Hello hello hello, c'est JKB de retour dans Cities Skylines. Aujourd'hui c'est l'épisode 10 de la série Saint Bernard et on va procéder à quelques ajustements et accroissements. A la base je voulais faire un direct le mardi, jeudi et samedi comme la semaine dernière. Et je vais m'y tenir mais avant-hier j'ai dit après-demain donc aujourd'hui c'est un épisode bonus. Donc il y aura un direct aujourd'hui et il y aura aussi un direct demain. Comme ça je colle à ce qui a été planifié et je colle à ce que j'ai annoncé avant-hier. Donc Saint Bernard, on a ici le centre qui est toujours bien développé et qui est principalement résidentiel avec quelques bureaux et un peu de commercial. On a ici nos vallées avec de l'agriculture, on a l'industrie forestière qui n'a pas beaucoup bougé et qui se porte pas mal. Ici hauteur de Cyprès, un village principalement résidentiel, résidentiel basse densité. Avec un bon petit aspect qui s'est bien développé. L'industrie minière toujours qui va bien. Si on continue la route, on arrive au premier échangeur qu'on avait fait. Ici on a hauteur de Pervanche, toute petite communauté qui soutient de l'industrie d'extraction pétrolière. Et la nouvelle route qui a été faite lors des précédents épisodes et qui mène vers l'Ierre. Ce nouveau développement qu'on a fait au bord du lac. Qui dispose d'industrie non spécialisée en petite quantité. Qui dispose de pas mal de commerce par rapport à sa taille. Et qui sera intéressant à agrandir. Qui sera vraiment bien. Comme je le disais, aujourd'hui j'ai envie de faire des ajustements. C'est à dire que pour l'instant on a fonctionné un peu à l'intuitif. Sans vraiment toucher au réglage de précision. Sans vraiment optimiser. On arrive à une population qui est de quasiment 19 000 habitants. Idéalement il restera un petit peu de temps aujourd'hui pour rajouter du résidentiel. Et arriver à 20 000 habitants. Et avant toute chose, j'aimerais bien augmenter nos revenus. Et nos revenus, on pourrait les augmenter. Éventuellement en augmentant les taxes que payent nos résidents. Parce qu'ils sont bien lotis. Ils sont bien équipés. Et globalement, ils sont très satisfaits de leur situation. Donc on pourrait tirer profit de cette satisfaction. Et extraire un peu de pognon en plus. Donc on va augmenter les impôts à 10% au lieu de 9% pour chaque type de zone. Voilà. Et comme les espaces de bureaux et l'industriel sont plus satisfaits que les autres. Eux, on va les monter à 11%. Ils sont plus satisfaits. Ils vont payer un peu plus. En fonctionnant de mettre ça. On laissera tourner quelques temps. Voir comment ils s'adaptent. Comment ils réagissent à ça. S'il y en a qui se plaignent d'avoir des taxes trop élevées. Même si ça m'étonnerait un peu. Ça c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est que je remarque qu'il y a des... Il y a des petits engorgements ici. Parce qu'il y a plusieurs lignes de bus qui partagent un même arrêt. Et on arrive à ce genre de situation. Où des bus doivent attendre que le bus précédent est terminé. De charger ou de décharger. Avant de pouvoir se mettre à l'arrêt. Et ici, il y a une route de contournement qui avait été faite à l'origine. Pour faire passer des bus. Parce qu'on n'avait pas encore 4 voies de circulation ici. Et ça obstruit encore plus le passage quand un bus s'arrêtait. Donc je vais en profiter aussi. Pour peut-être redéplacer certaines lignes vers cette rue ici. Pour qu'il y ait moins de monde qui attendent en ligne ici. Avant toute chose, on va dédier une voie au bus et taxi ici. Voilà. Ça devrait fluidifier déjà pas mal vu que la voie de gauche sera utilisée pour le trafic normal uniquement. Et je vais prendre mes lignes. Alors ici, cette ligne-ci, la ligne mauve. Je vais la déplacer vers ici. Alors je vais masquer les autres. Je vais masquer tout. Afficher juste celle-ci. Ligne 6. Puis je vais prendre l'outil ligne. Prendre mon arrêt. Et puis je vais le déplacer sur ce trottoir-ci. Voilà. Là, on voit tous les gens qui se déplacent pour se rendre au nouvel arrêt. Et maintenant, je me retrouve avec ici. Les bus de la ligne 5. De la ligne 9. 5. Ah, j'ai la ligne 8 aussi. Donc je vais peut-être prendre la ligne 8 ou la ligne 9. Et la déplacer aussi. On va masquer tout. Ligne 8. Prendre son arrêt. J'ai lignes. Je prends son arrêt. Et je vais le placer ici. Voilà. Et maintenant, normalement, je devrais arriver à 2 lignes sur chaque trottoir. Cet arrêt, je vais d'ailleurs le mettre un peu plus loin. Parce que ici, ça bloque le carrefour. C'est trop près du carrefour. Alors, même chose. Maintenant, je vais les afficher toutes. Et je vais prendre cet arrêt. Et je vais le déplacer ici. Ainsi que l'arrêt de la ligne orange. Et je vais le déplacer ici. Voilà qui devrait être bon. Alors, j'ai le même genre d'engorgement par ici. Cet arrêt aussi est trop près du carrefour. Et si ça commence à s'accumuler, ça va bloquer le carrefour. Donc je vais le mettre juste un peu plus loin. Et je vois que c'est un arrêt partagé entre plusieurs lignes. Donc ce sera peut-être aussi un point à observer si on veut désengorger. bien. Alors, on va accélérer un peu pour leur permettre de s'ajuster. Et comme il y a pas mal de monde qui utilise ces lignes. Et comme je dis pas mal de monde, vraiment pas mal de monde. On va jeter un oeil à la capacité des différentes lignes. Alors pour ça, je prends la fenêtre d'info transport. Je prends ma liste des lignes. Je vais me la mettre ici. Tiens, pourquoi t'es masqué toi ? Et puis ligne par ligne. Je vais demander les détails. Pour rappel, ici dans les détails, j'ai... Pour chaque ligne, j'ai un certain nombre d'arrêts. Le nombre de véhicules qui sont attribués normalement à une ligne, ça dépend de la longueur de la ligne. Et j'ai ici un modificateur qui me permet d'ajuster le budget de cette ligne particulière pour mettre plus ou moins de véhicules en fonction de la demande effective. Et ici, j'ai une vue en temps réel. de ce qui se passe sur la ligne avec d'un côté mes différents véhicules et le nombre de passagers indiqués à côté de leur capacité totale. Donc on voit ici que tous mes bus qui circulent ne sont pas pleins. Il y a de la place. Et ici, j'ai différents arrêts avec le nombre de voyageurs qui attendent à chaque arrêt. Et on voit de même que... Il y a très peu de gens qui attendent à chaque arrêt. Donc ici, je peux diminuer. Je vais retirer deux véhicules. Bon allez, trois. On va passer à sept véhicules pour six arrêts. Et déjà, il y a accumulation en premier. On va voir si c'est trop ou pas assez. ... Pas à l'air d'aller... Pas à l'air d'aller. Ici, j'ai peut-être un deuxième point qui va poser problème. Non, ça redescend à zéro, tout le monde a pu monter. Bien, cette ligne-ci, je peux peut-être même la descendre alors à 6 véhicules. Ce qui correspond à un budget de 100% en fait, non. 38%, 6 véhicules. Je vais essayer de tourner un petit temps, voir comment ça réagit. Et ça, à mon avis, ça va être juste pas assez. Voilà, il y a plus qu'un bus entier qui est resté sur le côté, qui est resté à l'arrêt, qui n'a pas eu monté. Donc je vais remonter à 7 véhicules. On va laisser tourner quelques temps. Prenons la ligne suivante. Et on va faire le même genre de choses. Ligne par ligne. Par exemple, ici, elle est très peu utilisée. Donc celle-ci, je vais la réduire à 4 véhicules. Voyons la suivante. Même chose. Peu utilisé. Les muscles ne sont pas vraiment remplis. Je vais pouvoir en retirer un. Un seul. Ça, c'est la 3. Ligne 4. Et pour ainsi dire vide. On va redescendre à 4 véhicules. La ligne 5. À partir de cet arrêt-là, est bien rempli. Et à partir de cet arrêt-là, est bien rempli aussi. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est celui-ci. Donc ça, c'est... Avant de repartir. Ligne 5. Sur la moine, c'est cet arrêt-là. Et ensuite, ça part... Jusqu'à l'industrie forestière. Bon. Ça, on ne va pas y toucher. Ça ne va pas faire une ligne dédiée juste pour là. Et l'autre arrêt... Ici, donc, ça, c'est la hauteur de cyprès. Vers... Vers l'industrie forestière, donc... Peut-être que... Ça serait pertinent d'ajouter quelques véhicules. À mon avis, si j'en mets un ou deux de plus, ça devrait être assez. On va en mettre deux de plus. Et voir comment ça... Comment ça évolue. Ligne 6 est complètement folle. Je vais ajuster les autres. Et ensuite, revenir sur celle-ci. Ligne 7. Ligne 7, c'est celle qui fait la gestion... La jonction entre... La jonction entre... Cyprès... Et per... Oui, entre hauteur de cyprès et pervenche. Les véhicules sont pas mal remplis. On va en rajouter un. Ce serait peut-être assez. Ligne 8. Ils sont remplis juste sur la fin. A partir de là. A partir des fermes jusqu'au centre. Allez, eux, ils vont en gagner... Deux de plus. Ligne 9. Ah, la ligne 9 mérite d'avoir... Un peu plus. On est à 4. On va monter à 6. Et voir comment ça s'ajuste. La ligne 10 est pour ainsi dire inutilisée. On va en retirer deux. Ligne 11. Pas mal fréquenté. On est à 12 bus en circulation dessus. On va monter à 15 bus en circulation. Et sur la ligne 12. Il fait très calme. C'est plutôt calme. Je vais pouvoir en retirer, disons... Un. Et on va voir ce que ça donne. Alors, je disais que je revenais après sur la ligne 6. Ah, il y a beaucoup moins de monde. Est-ce que ça veut dire qu'on est... On est la nuit. On est la nuit. Il y a moins de... Il y a moins d'utilisation des transports en commun. la nuit. Donc ça ne sera peut-être pas très très parlant si je le réajuste maintenant. On va déjà remonter son budget à 100%. Ce qui nous fait passer... De 18 à... C'était quand même... 17 ou 18. 19 véhicules en route. On va reprendre ça quand il fera jour. On va en profiter pour inspecter le reste. Au niveau de l'électricité, on est en surproduction. Et bientôt, on va avoir ceci, la centrale solaire. Une centrale solaire. Je ne sais pas si je peux déjà voir les détails maintenant. Si. La centrale solaire fait de l'ordre de 112 à 160 mégawatts. Alors qu'actuellement, on produit en tout 340 mégawatts. C'est quand même quelque chose d'assez massif. C'est assez puissant. Et ça me permettra de retirer... Certaines des éoliennes. Et alors, comme on est déjà en surproduction, je vais déjà retirer quelques éoliennes. Parce que chacune de ces éoliennes... coûte 80 par semaine. Toi tu t'en vas. Toi tu t'en vas. Et alors, là où il y en a vraiment beaucoup... Celles qui sont ici sont un peu gênantes. Voilà. On va peut-être en rester là. Parce que là on est dans le jaune. J'espère ne pas avoir retiré trop. Pour l'instant, tout le monde a encore couvert en électricité. Ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller bien. Est-ce que je suis de nouveau en journée ? Je suis de nouveau en journée. Je peux reprendre... Mes lignes de bus. On avait dit ligne 6. Ligne 6 est énormément sollicitée. Entre là... Là. C'est assez fou. C'est assez fou. Allez, on va monter à 150%. On va leur mettre une véritable flotte en circulation. On va refaire un tour des lignes existantes. Là, ça va. Je peux te redescendre à 6. J'ai juste également à la baisse pour ne pas avoir trop de bus en circulation sur les routes en même temps. Parce que... Évidemment, si les routes sont complètement encombrées par des bus, surtout si elles sont partagées entre plusieurs bus, ça finit par faire des embouteillages de bus. Ce qui réduit fortement l'efficacité du système. D'où l'importance de réajuster de temps en temps, comme ça, la capacité... Pour coller à la demande effective. Ah, ici on dirait qu'on est bon. Ouais, ici on est bon. Tous les nouveaux bus mis en circulation sont tous agglutinés les uns aux autres, mais ils vont se répartir sur la route au fur et à mesure du temps. Donc il ne faut pas s'inquiéter quand on rajoute des bus sur une ligne, de les voir rouler pare-chocs contre pare-chocs les uns derrière les autres. À l'approche du premier arrêt, c'est tout à fait normal. Ils sont juste partis du dépôt tous en même temps. Ici, il va falloir que j'en ajoute. Tu vas en avoir un de moins. Ici, on est bon. On va en prendre deux de plus. Ici, on est largement bon, on va même en mettre un de moins. Un seul de moins. Voilà. Ceci qui me véhicule quand même 1200 habitants. Dans une population de 20 000. Ça réduit pas mal. La balance budgétaire est tout à fait positive. Ça c'est très bien, parce que dans un des épisodes prochains, j'aimerais commencer à travailler sur du réseau de chemin de fer. Comme on a pas mal de déplacements pour le travail, mais on n'a pas encore une population suffisamment grande pour justifier du métro. Le métro, c'est très efficace, mais ça coûte aussi très cher en entretien. Les stations, pas vraiment, mais les tunnels coûtent une fortune. Donc c'est peut-être un peu prématuré pour mettre du métro. Surtout que ça ferait un peu bizarre d'avoir du métro qui arrive en race campagne. Donc le métro viendra quand... Quand ça aura plus des airs de cités, quoi. De grandes villes. Par contre, du chemin de fer... Ça sera pas mal pour relier ces... Pour relier tout ça. Et puis c'est toujours joli de regarder les... De regarder les trains qui passent. Pour l'instant, personne ne se plaint au niveau des impôts. Tout le monde est toujours satisfait. Tout le monde est toujours satisfait. Peut-être que je peux les tirer encore un peu plus haut. On va commencer par ceux qui sont très satisfaits. Et on verra s'ils vont se plaindre. Le commercial aussi va... Prendre un peu plus d'impôts. On va... Allez. Pardonne-y pour tout le monde. 1% de plus pour tout le monde. Et on va voir comment ça réagit. Parce que ça nous fait quand même... Des rentrées d'argent... Assez conséquentes. J'ai une baisse de population. Et ça c'est certainement le... Le contre-coup de l'immigration ici. Comme je disais à un épisode précédent. Quand on construit des nouvelles zones. Des nouvelles zones résidentielles. Il va y avoir des nouveaux venus. Dans la ville. La plupart du temps ce sont des jeunes adultes. Qui viennent s'installer. Ou des familles. Et... Et les habitants... Sont simulés sur un cycle de vie. C'est à fait normal. Ils deviennent adultes. Ils fondent une famille. En général ça fait qu'ils vont demander plutôt ce type d'habitation. Par rapport à des appartements. Ils vont avoir des enfants. Qui vont aller à l'école. Qui vont devenir adolescents. Qui vont aller au collège et lycée. Et qui ensuite. En devenant jeune adulte. Vont soit devenir travailleur. Soit aller étudier à l'université. Puis fonder une famille. Puis devenir retraité. Et puis mourir. Et tout ça se fait sur... 6 ans. Quand on regarde les dates en jeu. J'avoue que la barre ici se remplit. Ça fait un jour. Et les résidents vivent 6 ans. Donc il faut toujours s'attendre. Est-ce que... Après avoir une augmentation de population. Ou un boom de naissance. Bah 6 ans plus tard. On va avoir un pic de décès. Alors je pense que c'est ça. Ouais. Je vais aller voir dans mes graphes. Les statistiques. Contrer la mortalité. Ce n'est pas un pic de décès. C'est une baisse de fluence. Ça me permet de confirmer en tout cas que... Au niveau de la capacité mortuaire, on est largement assez. Ok, donc peut-être que les taxes que j'ai mis sur le résidentiel étaient un tout petit peu trop élevées. Je vais les redescendre. J'ai encore des départs. Diminuer pour le commercial. Et on devrait repasser dans le verre. Incessamment sous peu, j'espère. Sinon je diminuerai aussi les impôts sur le... Sur le... L'industriel et les bureaux. Alors, ici j'ai pas trop d'engorgements. Est-ce que ça s'est rétabli ici ? Non, pas du tout. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? On a lignes 6, 5... 6, 5 et 8... Qui partagent en même arrêt. Et qui font la queue le le. On va ajuster ça. Alors, ligne 6. Ligne 6 va voir son arrêt déplacé. Déplacé jusqu'ici. Voilà. Et la ligne 5, si je dis pas de bêtises, ouais, c'est aussi une ligne avec beaucoup de véhicules. Mais... Ligne 5 et ligne 8 ensemble font autant de véhicules que la ligne 6, donc je pense que je peux les laisser aux deux sur le même arrêt. Et que d'avoir séparé les lignes 6 devrait être suffisant. Accélérons, ajustons. Accélérons, ajustons. J'ai peu de monde qui attend à cette heure ici pour la ligne 6. Par contre, ici, je pense que tout ça c'est des gens qui attendent... Ah, c'est pour la ligne 8, tous ces gens... Oh... Est-ce que je peux... Oui, je vais prendre la ligne 8 et je vais la déplacer un petit peu aussi. L'arrêt de la 8... Ici, il va venir là. Et on va les laisser s'ajuster quelques peu. De ce côté-ci, j'ai pas trop de monde qui attend. Ici, j'ai un petit peu d'engorgement. Parce que j'ai des lignes qui veulent tourner ici mais qui sont bloquées par celle-ci. Donc j'ai déplacé cet arrêt de l'autre côté du carrefour. Là, toi, tu vas venir ici aussi. Pour fluidifier le trafic ici. Voilà. Est-ce que je peux en prendre... Je pense que c'est cette ligne... Quoi c'est la ligne 8 ? Je pense que la ligne 8, je vais la déplacer sur cette rue... Ah non, si je veux faire ça, il faut que... Il faut que j'aie un passage direct ici. Que je pourrais faire ici, à la place de ce passage piéton. On va faire ça. On va casser ça. Et on va faire une rue. Avec des pistes cyclables. Voilà. De là à là. Voilà. Et puis... Je vais prendre mes lignes. Et j'avais dit que c'était la ligne 8 que je vais déplacer. On trouvera la ligne 8. On va faire la ligne 8. On va venir... Ici, plutôt. La ville a besoin de plus d'énergie. Oui. Je vais enlever une éolienne de trop. On va en remettre une. Ici. Et ça devrait être assez. Il suffit que je le dise pour que ça passe dans le rouge. J'en suis au niveau de la gestion des déchets. Largement assez. Donc on va pas utiliser ça. Et bien... Est-ce que si... Ah, ici ça tourne pas à fond. C'est pour ça. Ok. Tout s'explique. Je vais faire une centrale temporaire. Je vais faire une petite centrale temporaire. En attendant d'avoir les... D'avoir les centrales solaires. J'ai charbon, fuel. 40 MW. 120 MW. Avec un coût d'entretien assez horrible. Ici je peux faire 20 MW en éolien sur l'eau. Avec un entretien raisonnable. On va le mettre ici. On va en mettre 2. Et ça devrait permettre de repasser dans le jaune dans les médias. Ok. On va en rajouter un. Bien. Et comme pour sortir de cette situation il me faudrait un peu plus de population. Je vais zoner du résidentiel en plus. Évidemment la nuit tombe à ce moment là. Qu'importe. Je vais profiter de la nuit pour vérifier que ma capacité de bus est toujours ok. Montée au niveau... Au niveau du nombre de passagers transportés. J'ai pas beaucoup de gens qui attendent. On dirait que ça va bien. On est de nouveau dans le vert au niveau électricité. Ça c'est bien. Comme je disais avant. J'aimerais bien avoir du chemin de fer. Ça ce serait sûrement dès l'épisode prochain. On va avoir du chemin de fer. On aura une ligne qui va passer dans le centre de Saint Bernard. Avec quelque part une gare centrale. Il y aura un arrêt. Il y aura peut-être bien une gare quelque part par ici. Parce que j'ai pas mal de déplacements ici. Une gare ici. Il y en aura une à hauteur de Pervenche. Une à hauteur de Lière. Ça ce sera pour les... Pour les lignes de passagers. Et comme il y a pas mal d'industrie dans notre ville. On mettra aussi quelques dépôts cargo. Quelques terminaux cargo. Alors le jour se lève. Il y a une chose que je peux faire ici. Mettre en pause. Un peu goudroner ça. Voilà. Puis je vais faire... Du résidentiel supplémentaire. Cette fois-ci c'est Pervenche qui s'écoule. Puis je vais faire... Quelque chose comme ça. Certainement faire quelque chose comme ça. Est-ce que je peux les faire se croiser assez bien ? Je pense que lui. Si je peux. Hop. Comme ça. On va verser le chemin de fer. Bonant heureux. Là ? Voilà. Mais on va verser. Il y a plus tard. 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 C'est pas tard. Il y a plus tard. on va le faire se croiser en direct on va le faire se croiser en direct ça sera pas mal et alors ici je vais faire quelques zones résidentielles avec un cul-de-sac ici tout ça est couvert en eau presque je vais tirer une ligne de haut là c'est déjà pas mal on va remplir ce petit trou ici bien et puis tout ça, ça va être résidentiel on va faire de résidentiel un peu aéré j'ai ici, j'ai ça ça ça, puis on peut faire ça si j'ai déjà quelqu'un on va se mettre là on va faire ça on va faire ça une fois que ça sera installé je vais rajouter des zones ici, ici, ici je pense que je peux déjà faire un sentier piéton qui se faufile ici alors, retirer les guides là on va venir là on va faire ça ça rogne un peu ici ça me plaît pas on va faire ceci tout et ça relie ça peut être esthétiquement mieux mais on fait avec si je continue par là je peux me relier ici voilà et alors je vais faire ce genre de choses qui emboisera tout ça sera pas mal et alors de l'autre côté on va faire à peu près le même genre de choses on va faire passer un sentier piéton ici comme ça ici je suis rempli donc je peux définir des nouvelles zones là ici comme ça ici comme ça ici on va en mettre un petit on passe directement au travers de tout on va en mettre un petit on boisera un petit peu ici pour décorer on va en mettre un petit peu 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 Je vais faire un raccourci ici aussi. Ah bah je peux le faire tout droit non. C'est un pli efficace. Il faudrait que je retravaille cette ligne électrique parce que c'est vraiment pas beau. Tiens. On va mettre un sentier ici. Voilà. Alors ici. Hop. On peut obliger les gens à contourner tout le pâté de maison. Je vois que ma barre de demande de résidentiel est en train de diminuer. Ok. Ça c'est bien. On répond bien à la demande. Ça. Et puis on va faire ça. C'est bien. Ça s'installe. On va remplir un petit peu le lotissement ici aussi. Là aussi on peut rajouter quelqu'un. Et alors cette ligne électrique disgracieuse. Je vois aussi des problèmes qui sont créés par la présence d'un arrêt de bus ici. Je mériterais d'être déplacé. Je vais faire ça tout de suite. Je vois toutes mes lignes. Alors. Est-ce que cet arrêt ici je peux le déplacer ici ? Tout de même ici. Ça, ça devrait résorber cette file à l'entrée. Est-ce que j'ai des plaintes concernant le taux d'imposition ou non ? Donc on a pu remonter de 9% à 10% pour le résidentiel et le commercial. Et de 9% à 12% pour l'industriel et les bureaux. Sans avoir de plaintes. Mis à peur qu'il manque de main d'oeuvre. Est-ce que les autres industries se plaignent de la même chose ? Oui, il manque de main d'oeuvre aussi. Et ici mes nouvelles zones sont déjà remplies. Presque. Il s'est construit pas mal mais pas en entier. Donc oui, cette ligne électrique ici, elle me dérange un peu. J'aimerais mettre du commercial quelque part ici. Alors, comment je peux déplacer ça ? Je vais la faire passer à l'extérieur de la zone. Je peux relire en direct, ça c'est bien. Normalement, si je retire ça, je suis quand même connecté par ceci. Ça devrait être suffisant. Effectivement, c'est connecté. Et je vais pouvoir zoner du commercial ici. Je peux rajouter une rue au milieu. Un grenet. Là. Tout ça, ça va être commercial. Est-ce qu'il y a de l'eau ? Pas en entier. Maintenant, oui. Et je peux donc mettre du commercial dans tout ça. Il faut pas le peindre. C'est le bon moyen pour remplir ce genre de zone avec plein de petits morceaux. Je vais peut-être pas construire ici parce que je mettrais certainement une gare de voyageurs. à cet endroit-ci et une gare de fret à cet endroit-ci. Voyons à quel autre endroit je peux rajouter de la population. Peut-être faire du résidentiel basse densité. Rajouter à ci près. J'en mette sur le dessus. Remplir. Vous voyez, remplir ici. Au niveau de la jonction électrique, comment ça se passe ? Ça se passe bien. Je pourrais passer par l'autre côté. Je vais venir jusqu'ici. De là, je peux redescendre. Ici, et traverser la route. Ce qui me permet d'éliminer ça. C'est toujours connecté. Et je vais zoner du résidentiel là-dedans. Oui. Au niveau des développements futurs, donc là on voit bien les zones qui ont déjà été... les territoires qui ont déjà été achetés. Je dirais les suivants. Donc on prendra celui-ci et puis les trois qui sont là. On va complètement entourer le lac. Et ça sera les neuf cases au final de notre ville. On va tirer une route goudronnée ici. qui sera certainement prolongée après vers la suite. Voilà qui est pas mal. Je vais monter ici dans un arc de cercle. On va faire quelque chose comme ça. On va assurer que j'ai de l'eau là-dedans. Et puis tout ça, ici, ça va être du commercial. Et tout ça, ça va être du résidentiel. Je vais laisser s'installer librement. Sans définir de petites zones. Voilà. Et comme ma demande est toujours élevée, je vais en rajouter. C'est parti. C'est parti. en ligne droite un petit peu comme en titan ici. Et puis là, on va se connecter. Montre-moi les guides. Voilà. Comme ça. La couverture en eau. Et puis on zone. Je vais rajouter une rue ici à l'intérieur. Donc là, il y a tout. C'est parti. Et on va peindre tout ça en résidentiel. Voilà. Ça devrait répondre pas mal à la demande. Et d'ailleurs ça s'installe. Accélérons le temps. J'ai beaucoup d'abandons dans l'illustré. Je crois que je vais monter un peu trop haut dans les impôts. Par descendance pour 100. Pour les deux types d'industrie. Vu que les bureaux c'est jamais qu'un type d'industrie. Alors, est-ce que les problèmes d'engorgement au niveau bus sont réglés ? On dirait bien que oui. On dirait bien que oui. On dirait bien que oui. Ben oui. Ben oui. Ce qui fait que je devrais être à une bonne efficacité de mes lignes. Je transporte plus de passagers qu'avant d'ailleurs. Je vais refaire une passe d'ajustement dessus. Est-ce qu'on est bon ? On est bon. Là, ça a l'air d'aller. Ligne 3, ça a l'air d'aller aussi. Ligne 4 va avoir un 4ème bus. Ligne 5 qui est bien utilisé. Mais répond bien à la demande. Ligne 6 qui était à la ligne de folie. A bien mérité ses 10 véhicules supplémentaires. Il y en a toujours pas mal de demandes ici. Mais ça va. Ça embarque bien. Ici, tout va bien. On est en campagne. Le 8. Retombe à 0 sans problème. La 9. La 9 mérite un bus de plus. 10, ça va. 11, n'en a pas assez. On va leur en mettre 2 de plus. Et 12 va très bien. Voilà qui est bien. J'ai des mises à niveau dans les nouvelles zones qui ont été construites. De nouveau une augmentation de population. J'ai eu des abandons de commerce. Mais ils reconstruisent directement dans la foulée. Peut-être que je pourrais rajouter un petit parc quelque part par ici pour augmenter la valeur. Oui, parce qu'il n'y en a qu'un seul. Je vais leur rajouter un petit parc. Pas grand chose. Mais ici, de toute façon, je ne peux pas mettre d'habitation. Parce que c'est... Avec la proximité à l'autoroute, c'est trop bruyant. Je vais leur mettre un parc. Ça va augmenter leur satisfaction. Et ça va augmenter la valeur du terrain. Et ça va augmenter les revenus des impôts. Et l'effet ne se fait pas attendre. 19 169 habitants. Population augmente, mais on n'a pas encore atteint les 20 000. Donc ça ne sera certainement pas pour cet épisode-ci. Quoique. Quoique, vu que ça n'arrête pas d'augmenter, peut-être que... Non, j'ai un problème de couverture police ici. J'ai un véhicule de police qui arrive. Est-ce que j'ai suffisamment de véhicules de police ? Comment est-ce que ça dit au niveau criminalité ? Peu de criminalité, 5%. C'est vraiment rien du tout. Ici, je suis bien couvert au niveau policier. Ici, je suis plutôt bien couvert au niveau policier. Ce sont peut-être aux extrémités là, mais ça va. Ici, c'est la même chose. Oui, c'est suffisant. En fait, oui. J'ai bien une couverture policière suffisante. Profitez pour vérifier la couverture à incendie, qui est peut-être limite de ce côté-ci. Je pense que je vais déplacer celui-ci pour le mettre plutôt par là. Ça devrait me donner une couverture globale un peu meilleure, légèrement. Et alors, je vais en mettre dans la zone industrielle. On va mettre des pompiers ici. Et du coup, eux, vont aller tout par là. Et ça me donne globalement une meilleure couverture ici. Je suis très mauvais de ce côté-ci. Mettre des pompiers à ce coin-ci. Voilà. Ça fait partie des ajustements qu'on a à faire de temps en temps. Et tout va bien. On a toujours cette augmentation de population. On est toujours prêt à 20 000, mais on s'en approche lentement, mais sûrement. Ça, c'est très satisfaisant. Qu'est-ce qu'on peut encore toucher ? Est-ce que je peux rajouter du commercial quelque part ? Parce que j'ai de la demande. J'ai de la demande, mais j'ai aussi de l'abandon. Ça, c'est un petit peu paradoxal quand même. Je peux rajouter un tout petit commercial ici. Là, au coin. Je vais démolir les bâtiments abandonnés. Ce qui va augmenter la satisfaction localement. Allonger cette rue ici. Qui partira ensuite quelque part par là. Vers ce genre de choses. Et on va se relier. Comme ça. Et puis ça me permet de zoner un petit peu de résidentiel en plus. Peut-être pas grand-chose, mais c'est toujours ça de pris. Hop. Voilà. Ici, on va en mettre une toute petite. Grande île ! 20 000 habitants ! On a la centrale solaire. Mais vu l'heure, la centrale solaire sera installée au prochain épisode. C'est-à-dire demain. Comme je disais au début de l'épisode, j'essaie de tenir à 3 jours par semaine. Donc ça serait le mardi, jeudi et samedi en direct à 10h30 sur Twitch. et puis par la suite, c'est de toute façon mis sur YouTube. Pour archive, pour mémoire. Donc aujourd'hui, c'était un peu imprévu et supplémentaire. Parce qu'avant-hier, j'ai dit après-demain. Tout simplement. Avant de me rendre compte, après Cook, ah bah non, pas après-demain, à mardi, ça fait 3 jours, ça fait pas 2. Mais bon. Voilà qui est fait. Donc pour récapitulatif, aujourd'hui, on a fait des ajustements. On a un peu déplacé des arrêts de bus et augmenté la capacité des bus pour que le trafic soit à la fois plus fluide et plus efficace en termes de nombre de voyageurs transportés. On a ajouté des zones résidentielles principalement ici pour pouvoir monter la population au-delà de 20 000 et ajuster les impôts à la hausse pour avoir des rentrées d'argent un peu plus conséquentes. Ce qui sera le bienvenu quand on voudra rajouter du chemin de ferme parce que ça va représenter non seulement pas mal d'investissements mais aussi pas mal de coûts de fonctionnement. Voilà. Donc ça, ça sera au prochain épisode. Donc demain, prochain épisode où on va commencer par nous mettre une centrale solaire retirer pas mal de ces éoliennes et puis on commencera aussi à voir ce qui peut être fait au niveau du chemin de fer. Merci à ceux qui ont suivi le direct. Encore une fois, vous êtes étonnamment nombreux. Je ne m'attendais pas à ce que quelque chose comme City Skyline puisse attirer autant de monde. Vous pouvez rattraper les épisodes précédents sur YouTube. Il y a une playlist pour ça. Je mettrai un lien en description de cette vidéo. Et puis, on se retrouve pour le prochain épisode demain à même heure, 17h30 et dans les médias. A tchao, bonsoir. Bien sûr. Open. Car... Un credit. Un . Bien sûr. Un . Un. Un . Un. Sous-titrage FR ? ... 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